j'en ai ras la casquette ça fait plusieurs années que je circule à travers l'europe pour vous faire des essais de voitures et des voitures électriques sauf que pour avoir la banane avec une voiture électrique c'est assez compliqué bon ok il y en a une qui a quand même réussi à le faire c'est la yunick 5 n oui une coréenne mais là j'ai une chinoise une chinoise d'origine britannique mg mais regardez moi ça cette exubérance cette voiture de kéké et ben c'est juste une voiture qui n'a pas de toi elle n'a pas de toi si ça ça va pas me donner la banane et ben c'est la question qu'on va se poser est ce qu'elle est capable de me donner la banane est ce que je vais craquer avec ce premier roadster électrique en vente en europe avant toute chose il faut évidemment s'arrêter sur ce look qui est vraiment stupéfiant car il me rappelle franchement des véhicules bas thermique pas du tout électrique moi quand je la vois j'ai l'impression de voir la jaguar f-type ce qui n'est pas du tout un mauvais point mais au contraire c'est un compliment venant de ma part puisque pour moi c'est l'une des plus belles voitures qui a existé il ya de cela quelques années et on retrouve tous les jeunes ont été des roadsters anglais les chinois ont vraiment réussi à remettre ce look que qui a tant fait craquer des générations mais là on s'adresse aux nouvelles générations alors on est sur un capot très long et plongeant là si vous regardez bien ça fait une sorte de pointe une sorte de nez de requin qui est un mot qui est très tendance à la mode vous avez évidemment ces optiques qui remontent sur les flancs ça c'est très beau c'est très élégant et le travail qui a été fait énorme travail qui a été fait ici là donc toute cette partie là où vous avez le bec qui le nez qui ressort avec des circonvolutions un peu partout là des entrées d'air ici pour l'aérodynamisme et une petite calandre ici grosso modo c'est pointu c'est élégant c'est ça qui est le truc qui est vraiment très intéressant c'est que c'est vraiment sportif mais élégant à la fois c'est très surprenant en sachant que surtout que c'est une chinoise moi j'ai vraiment l'impression d'être devant une vraie européenne d'ailleurs je pense que le bureau de style en angleterre il y est pour beaucoup si on passe sur le côté on retrouve toutes les caractéristiques d'un roster qu'on aime qu'on adore donc là on est vraiment en effet sur la partie qui me fait vraiment le plus penser à cette fameuse jaguar f-type avec ce capot donc toujours long le pare-brise très incliné et donc l'habitat qui est repoussé presque sur les le train arrière presque sur les roues évidemment dans la capote mais ça c'est un autre moment et vous avez donc cette partie arrière là qui remonte légèrement et qui est comme tronqué évidemment les quatre roues sont poussées aux extrémités là on est bien des extrémités qui libère un peu un empattement qui plutôt pas mal pour un roadster l'une de mes parties préférées c'est le travail qui a été fait sur ce popotin il est superbe il est déjà d'une bien large bien plat vous avez des extracteurs d'air ici qui se donne vraiment cet effet ultra sport mais ce que j'apprécie surtout c'est le travail fait sur ces feux alors évidemment là vous avez toute une ligne qui est allumée mais elle fait elle pince entre guillemets cette flèche là que vous avez des deux côtés qui donne vraiment une impression de puissance mais surtout si vous faites ça voyez bien que vous avez l'union jack quoi la moitié de l'union jack et oui c'est un petit rappel à ses origines britanniques et c'est plutôt assez élégant non ça c'est un vrai travail qui a été fait là surtout avec ces petits panneaux ici mais tout l'ensemble voilà il est c'est beau c'est massif vous avez le droit évidemment à la petite signature signature cyberster et là ici sur le couvre capote AMG et oui c'est une MG un roadster évidemment le mieux c'est quand on a la tête au vent mais des fois on n'est pas en corse il pleut et donc il faut la refermer donc en combien de temps ça se referme regardez ça c'est plutôt assez rapide là on parle d'une quinzaine de secondes alors quand vous êtes à bord comment on fait pour refermer cette fameuse porte en élite voilà c'est trop lourd c'est trop loin c'est juste pas possible et ben c'est pour ça qu'ils ont mis un système électrique il suffit d'appuyer sur ce petit bouton qui a comme dessin une portière on appuie dessus et hop regardez la magie opère bon après avoir fait le show avec les portes en élite il faut évidemment penser à cet habitacle qui est très 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 particulier pourquoi parce que vous n'avez pas un écran vous n'avez pas deux écrans vous n'avez pas trois écrans mais vous en avez quatre quatre trois devant un pour les compteurs de vitesse un pour tout ce qui est gps une autre pour information particulière à vos systèmes électriques et le dernier ici qui se charge de la clim et des et des adas autant vous dire que c'est le bordel au niveau ergonomie c'est un foutoir c'est hallucinant on comprend rien surtout qu'en plus de tout cela vous avez un superbe volant avec des palettes au volant les palettes la palette de droite vous sert à changer les modes de conduite la palette de gauche à la régénération tout en sachant que vous pouvez avoir un mode one pedal c'est assez compliqué mais il faut aller sur l'écran central de plus vous avez une sorte de gâchette vous avez des boutons multiples pour configurer là tous les écrans mais c'est incompris en cible c'est super compliqué on s'y perd même ne serait-ce que pour mettre le son de la radio on a mis plus d'un quart d'heure à savoir qu'il y avait ici un bouton mais qu'il fallait changer la configuration et que vous avez aussi des boutons là sur le côté c'est le bordel c'est juste super compliqué je pense qu'il faudra vraiment beaucoup de temps avant de pouvoir apprécier toute la technologie que vous avez dedans parce que c'est vraiment fait n'importe comment par exemple le truc le plus délirant c'est que vous avez le gps à votre gauche quand vous mettez les mains vous ne voyez plus le gps non vous ne voyez plus parce que vous avez votre main et votre champ de vision il est en plein milieu alors que par exemple audi l'a inventé ils ont mis le gps en plein écran central ça aurait été tellement plus simple plus beau plus élégant non non ils ont voulu laisser juste des rapports de puissance la batterie quoi des informations pas très essentielles alors que justement on aurait pu les déplacer dans le petit écran d'à côté que voulez-vous voilà pour faire simple l'ergonomie est vraiment nulle faut vraiment le dire c'est vraiment l'un des facteurs qui peut aussi vous rebuter parce que c'est vraiment pas simple du tout à gérer avec tous ces boutons et c'est assez compliqué ceci étant dit elle dispose tout de même de tout ce qu'il faut vous avez évidemment la clim le chauffage vous avez tout ce qui aide à la conduite qui sont d'ailleurs très pénibles pour les désactiver il vous faut donc passer dans l'écran central ici mais tout peut se faire bonhomme à l'an mais c'est assez compliqué c'est assez long et assez fastidieux question style dans l'habitacle bah évidemment vous avez le volant qui fait figure de star qui fait le spectacle avec surtout là les deux boutons on a l'impression que c'est des gâchettes et qu'on va sortir des métriettes à la jazz band vous avez donc les fameux la fameuse dalle à trois écrans une sorte de console comme ça enveloppante qui me fait vraiment encore une fois penser au F-Type on avait à peu près la même chose à l'époque et les sièges sont donc très typé sport avec ce bicouleur par contre ils sont pas les plus confortables du monde non malheureusement c'est pas du tout aussi confortable que ça en a l'air et pas aussi enveloppant que ça en a l'air par contre la chose qui est bien c'est que vous avez ici de la place pour mettre par exemple comme nous on a fait nos manteaux il y a des caméras et vous avez quelques menus rangement ici et là c'est pas non plus super évident de tout caser surtout que vous avez qu'un coffre de moins de 230 litres c'est pas beaucoup on y va en allant chercher les petites infos évidemment je me suis trompé c'est pas 230 c'est 249 litres par où on a accès et bien tout simplement avec le petit bouton ça lève la trappe et voilà et regardez ça alors 249 litres comme ça ça paraît pas énorme on est bien d'accord c'est pas une familiale ceci étant dit je vais encore utiliser ma référence avec la Jaguar F-Type Rooster qui elle n'en avait même pas 200 c'était une mémoire aux alentours de 150 c'était totalement ridicule mais là regardez bien 250 là vous avez tous les sacs vous avez même des câbles qui sont là et bien c'est pas si mal que ça on fait le compte on peut partir à deux sans trop 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 se limiter évidemment faut pas partir avec que des affaires non essentielles mais c'est pas si mal que ça on fait le compte 250 litres à peu près ben c'est pas mal on fait le compte bon c'est bien les chinois adorent Lamborghini pour eux c'est une des marques les plus excentriques extravagantes tout ce que vous voulez mais les plus sexy qu'il existe là bas et donc ils adorent faire des portes en élitres c'est quoi une porte en élitres c'est ça ouais c'est même électrique il vaut même plus loin ça vous avez le même système de porte sur en effet donc Lamborghini ou d'autres voitures des supercars et en effet c'est peut-être une supercar en même temps parce que au niveau de la fiche technique ça pousse fort c'est un autre point allez on y va qui dit voiture électrique évidemment batterie bah elles sont où elles sont dans le plancher et ce pack de batterie peut contenir jusqu'à 77 kWh d'énergie ce qui théoriquement devrait lui donner une autonomie de 443 km ça c'est évidemment la théorie car dès qu'on roule et surtout un peu fort ici en Corse ça tombe franchement et on a du mal à dépasser les 300 quoi de plus normal puisqu'on appuyant bah elle fait 25 kWh pour 100 km ceci dit si vous roulez tranquille en effet on a pu faire du 18-19 dans du parcours périurbain donc oui là on va plus proche des 400 mais ça va être assez compliqué d'atteindre les 443 km d'autonomie ceci dit vous avez une voiture totalement folle au niveau des moteurs électriques pourquoi parce que vous avez un moteur à l'avant un moteur à l'arrière et l'ensemble fait juste 510 chevaux 510 chevaux et entendez bien la chose 725 newton mètres de couple c'est gargantuesque c'est tellement dingue que le 0 à 100 est expédié en 3 secondes de oui 3,2 petites secondes on est donc sur des performances dignes d'une Lamborghini c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis les portes en électronant je sais pas peut-être peut-être pas qui dit voiture électrique dit forcément recharge et ben là c'est pas c'est pas une bonne chose pourquoi ? d'une parce que la batterie de 77 kilowattheures je vous rappelle ben elle tourne que en 400 volts et 400 volts ben malheureusement c'est pas le meilleur des systèmes pour avoir la meilleure recharge rapide possible et donc il va falloir se contenter d'une recharge de 144 kilowatts au maximum ce qui veut dire qu'il faut entre 35 minutes 40 minutes pour faire le plein de 10 à 80% c'est pas terrible alors que la voiture voilà elle a trop de la gueule là je voudrais qu'elle se recharge en 10 minutes mais non c'est pas du tout le cas il va falloir attendre et ben voilà au moins on va pouvoir s'amuser avec les portes tiens je vais m'amuser avec les portes ouais j'ai que ça à faire voilà c'est drôle non c'est long c'est long non mais 510 chevaux évidemment qu'est-ce qu'il faut faire il faut tester il faut tester sur la route nous on a un passion donc on y va allez c'est parti alors au volant ça donne quoi et ben c'est plutôt surprenant d'une parce qu'elle est plutôt confortable en ville les suspensions sont assez souples et gomme pas mal les irrégularités de la route surtout en Corse là il y a vraiment des routes qui sont très fatiguées et ben c'est plutôt pas mal quoi pour une voiture de 510 chevaux c'est vraiment assez confortable et mine de rien le on n'a pas trop de roues moudaires non plus ça c'est un autre point positif pour un roster c'est super important on est plutôt assez bien couvert peu importe la vitesse on a fait vraiment des belles vitesses et pas trop de problèmes de roues moudaires il faudrait qu'on a un petit filet d'air qui nous protège parfaitement et on peut être enveloppé par cette chaleur comme dans tous les bons roosters qui se respectent et donc rouler même l'hiver avec c'est plutôt pas mal et alors qu'est ce que ça donne vraiment les 510 chevaux voilà dans ces routes de montagne évidemment c'est explosif ça pousse très très fort en effet le 0 à 100 en 3 secondes 2 mais ça vous plaque au siège vous avez l'impression d'avoir les yeux qui rentrent là dans votre cage c'est juste impressionnant les virages sont très facilement effacés ceci dit il faut faire attention on est quand même sur un véhicule de plus de 2 tonnes même si les freins sont super bien calibrés vous avez quand même une force qui vous entraîne à l'extérieur qui fait qu'il faut pas faire n'importe quoi avec parce qu'on arrive vraiment à des vitesses folles sans pour entendre le savoir ça reste une électrique donc très rapidement on arrive à des vitesses qu'il faut pas et donc il faut vraiment bien freiner il faut vraiment bien anticiper le transfert de masse pour vraiment prendre du plaisir donc ça manque quand même des compétences même si sans ça on peut prendre du plaisir mais si on va aller à plus loin il faut vraiment prendre le temps de bien placer la voiture d'accélérer vraiment à la sortie de virage et de profiter des quatre roues motrices pour vous catapulter très vite à la sortie de virage donc ça c'est plutôt pas mal ça le fait assez bien le esp est un petit peu trop sensible donc on peut le déconnecter mais il restera toujours en garde au fou ultime c'est peut-être d'ailleurs la meilleure solution quand vous faites vraiment une sorte de spécial de rallye comme ici en corse donc oui c'est plutôt une bonne surprise c'est plutôt plaisant mais de là à dire que ça vous donne la banane non c'est plutôt l'inverse ça vous donne plutôt mal au coeur tellement que c'est puissant et incisif et d'ailleurs surtout quand vous êtes comme celui à côté c'est fulgurant de puissance et donc ça vous remue un peu l'intérieur en mode rallye donc faut faire attention et ne pas le faire trop longtemps et après encore une fois attention au poids sinon allez c'est quand même un pouce comme vous pouvez le voir c'est la fin de la journée malheureusement il va falloir que on termine cette vidéo et cet essai et mais en même temps ça fait quand même six heures qu'on est avec cette superbe petite nouveauté alors que faut-il retenir évidemment c'est le premier roadster électrique du marché européen et rien que pour ça ça mérite des pouces oui on aime on aime vraiment le style de cette voiture qui rappelle aussi ses ancêtres glorieuses de quand elles étaient britanniques et même si c'est une électrique on prend quand même du plaisir à bord de là à dire qu'on a la banane comme ça non non ça reste une électrique donc c'est extrêmement puissant vous avez des performances extraordinaires des accélérations qui vous collent au siège et qui vous enlève les yeux des orbites mais ce n'est pas non plus la voiture la plus drôle qui puisse exister en effet la voiture est vraiment soudée au macadam du fait de sa traction intégrale des quatre roues motrices du fait qu'elle pèse presque deux tonnes et du fait que vous avez les batteries en bas donc c'est vraiment une voiture collée et en même temps aujourd'hui les chinois ne veulent pas faire de la gaudriole ils veulent faire des voitures très proche des gt allemande et en effet on est plutôt dans ces caractéristiques là donc une voiture extrêmement sereine stable et neutre dans le comportement allez on va presque dire qu'on est dans une audi presque donc en tout cas dans le comportement ceci dit elle n'est pas dénouée de défauts il y a l'ergonomie qui est mais nul 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 très compliqué avec tous ces écrans le gps qui se retrouve derrière votre votre main gauche c'est juste insupportable même c'est peut-être même l'un des facteurs qui pourraient vous retenir à passer à l'achat ceci dit pour passer à l'achat c'est à dire quoi ça veut dire qu'il faudra débourser 60 mille 67 mille euros pour avoir cette belle auto et c'est peut-être là où il ya toute la différence oui 67 mille euros vous avez une voiture traction intégrale de 510 chevaux vous avez une électrique donc il n'y a pas de malus vous êtes également neutre dans le carbone donc il ya un petit côté écolo friendly et même si elle fait super kéké avec sa porte quoi ses portes en élitres vous avez tout de même un très bel objet qui fera en effet tourner les têtes comme ça peut être le cas durant notre essai alors faut-il craquer pour cette voiture certainement moi en effet 60 mille euros il n'y a pas de thermique en face vous n'avez pas grand chose la meilleure concurrente là dessus ça serait peut-être une alpine et c'est la seule puisque toutes les autres ont des plafonds de prix largement supérieurs et en plus malus c'est donc là vous n'avez pas de malus 67 mille euros 500 bourrin c'est juste hallucinant alors les trois points positifs on recommence le style est juste magnifique j'adore il n'y a pas grand chose à jeter au niveau stylistique de cette superbe cyberster c'est vraiment un roster moderne mais qui emprunte beaucoup de d'élégance des anciennes mg et même du côté britannique encore une fois moi je la compare énormément à une jaguar f-type et c'est dire le compliment vous avez un confort de roulement vraiment notable elle est plutôt assez souple malgré que dès que vous la brusquiez elle tient la route elle est ultra neutre à conduire c'est un autre point positif donc tout le monde peut la conduire malgré les 500 chevaux et le dernier et pas des moindres elle ne coûte que 67 mille euros c'est un prix aujourd'hui improbable pour une voiture de ces capacités là les trois points négatifs le truc le plus horripilant c'est évidemment son ergonomie à l'intérieur les trois écrans centraux au dessus du cockpit c'est juste insupportable à gérer on sait pas où comment quoi non c'est pas bon du tout encore une fois les chinois sont très mauvais dans les adas ils sont trop intrusifs et bah c'est encore le cas beaucoup trop de bip bip de tous les côtés il faut vraiment à chaque fois désactiver tous les aides toutes les aides à la conduite parce que c'est juste insupportable et le dernier point c'est en effet ces fameuses portes en élitre sont-elles vraiment nécessaires moi je dirais non des portes classique mécanique aurait largement suffit elle est belle en soi il n'y a pas besoin d'avoir ces trucs ultra kéké là c'est vraiment en effet c'est un élément distinctif mais c'est pas nécessaire et surtout évidemment il y a des moteurs donc c'est forcément lourd alors que des portes classiques c'est beaucoup moins lourd et vu qu'elle fait quasiment deux tonnes bah ça l'aurait allégé on aurait consommé un peu moins parce que c'est pas non plus sa plus grande force puisqu'on attaque en permanence c'est sa consommation et sa autonomie voilà ce qu'il faut retenir de cette fameuse mg cyberster jolie mais pas parfaite c'est parti c'est parti puisque des c'est parti on on Sous-titrage ST' 501